Les croisades. On en a souvent l'image d'une guerre qui aurait opposé de façon irréductible le monde chrétien au monde musulman, bloc contre bloc, religion contre religion. Et pourtant, savez-vous qu'à l'occasion des croisades, une des plus grandes, des plus riches et des plus vieilles capitales du monde chrétien a été attaquée, pillée et occupée par d'autres chrétiens ? Voilà en tout cas de quoi largement remettre en cause l'image de choc des civilisations qui est souvent associée aux croisades. Mais comment et pourquoi en est-on arrivé là ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans l'histoire de la quatrième croisade et du sac de Constantinople. En 1096, le pape Urbain II lance l'appel à la croisade pour reprendre Jérusalem aux musulmans. Le proche et le Moyen-Orient sont alors dominés par les turcs dits sedjukides. Cette première croisade aboutit en 1099 à la prise de Jérusalem et à la formation de ce qu'on va appeler les états latins d'Orient. Par exemple, royaume de Jérusalem, comté de Tripoli, d'Edes et principautés d'Antioche. Mais ces nouveaux états sont assez petits, mal défendus et du coup, leur situation face aux turcs reste précaire, très précaire. Ainsi, les turcs reprennent même le comté d'Edes en 1146. Alors, en réaction, une deuxième croisade dirigée par le roi des francs Louis VII est lancée en 1147 pour renforcer la position des états latins d'Orient. Mais suite à différentes circonstances, cette deuxième croisade s'achève en 1149 sans aucun résultat. Et quelques dizaines d'années plus tard, le sultan d'Egypte Saladin repart à la conquête des états latins d'Orient et en 1187 il reprend Jérusalem. Alors, une troisième croisade est lancée en 1189 pour reprendre la ville sainte. Croisade menée par le roi des francs Philippe Auguste, l'empereur Frédéric Barberousse, et le roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lyon. Mais là aussi, malgré des succès militaires et des gains territoriaux, cette croisade s'achève en 1192 sans que Jérusalem ait été reprise. Une nouvelle croisade, la quatrième donc, est lancée en 1202 pour reconquérir la ville sainte. Cette fois, on décide d'envoyer d'abord l'Egypte pour, à partir de là après, reprendre Jérusalem. Or, pour aller en Egypte, il faut des bateaux. Et les bateaux, les croisés, n'en possèdent pas. Ces bateaux, ils vont donc aller les demander à Venise. Car Venise, à cette époque, c'est une république qui vit beaucoup du commerce maritime et qui donc possède une grande flotte. Un des doges de Venise, les doges sont les magistrats qui dirigent la ville. Un des doges de Venise donc, Enrico Dandolo, accepte de fournir une partie de la flotte vénitienne contre la somme de 85 000 mars d'argent. 85 000 mars. Problème, cette somme, les croisés ne la possèdent pas. Enrico Dandolo leur propose alors un marché. Un allègement du prix, en échange de la prise de la ville de Zara pour le comte de Venise. Mais Zara, une ville située à l'est de la côte adriatique, c'est une ville peuplée par des chrétiens. En plus, elle fait partie de la Hongrie, un royaume lui aussi chrétien. Donc, une partie des croisés refusent ce marché, tout net. Pour eux, ça serait une trahison de l'esprit de la croisade. Ils préfèrent l'abandonner et rentrer chez eux. Une partie seulement, car la plupart acceptent le marché. Et donc, emmenés par la flotte vénitienne, ils partent à la conquête de Zara, qu'ils attaquent, prennent et pillent le 24 novembre 1202. Mis au courant, le papy 903 les excommunie alors aussitôt. Mais la croisade n'est pas abandonnée. Et c'est alors que début 1203, un membre de la famille impériale byzantine fait une proposition au croisé. Une proposition qui va définitivement changer la nature de l'expédition. Rappelons ce qu'était l'Empire byzantin. L'Empire byzantin, en fait, c'est l'autre nom de l'Empire romain d'Orient, issu de la séparation en l'an 395 de l'Empire romain entre un empire d'Occident et un empire d'Orient. Alors que l'Empire d'Occident disparaissait au 5e siècle sous le coup des invasions barbares, l'Empire d'Orient s'est maintenu. Mais depuis son territoire s'est beaucoup réduit. De tout l'est de la Méditerranée, au départ, en 1203, il se limite grosso modo à la pleine sul-batcanique, l'Asie mineure, le nord-est de l'Anatolie, le sud de la Crimée, les îles de la Mérégée et la Crète. Et à cause de ce resserrement géographique, la culture dominante de l'Empire, c'est la culture grecque. Par exemple, le terme officiel pour désigner l'Empereur est le mot grec « Basileus ». La capitale de l'Empire, Constantinople, c'est alors une des villes les plus peuplées et les plus riches du monde chrétien. Et les relations de l'Empire avec l'Europe occidentale sont, disons, pas simples. Il y a eu d'abord, en 1054, un grand schisme qui a marqué la rupture de l'église d'Orient avec celle de Rome. Et puis, pendant la troisième croisade, l'Empire d'Orient a même attaqué les armées de Frédéric Barberousse qui traversait son territoire pour se rendre en Terre Sainte. Les choses ont fait dégénérer en guerre ouverte et une croisade a même failli être lancé contre l'Empire, une croisade. On y a échappé de justesse. En 1195, l'empereur Isaac II a été renversé et emprisonné par son frère Alexis III qui a pris sa place. Alexis IV, fils de Isaac II, a pris la fuite en Occident et de là, il cherche à récupérer le trône impérial qui laisse y mettre le sien. Et c'est donc, au début de l'année 1203, c'est Alexis IV qui propose de croiser 200 000 marques d'argent, 10 000 hommes et la fin du schisme de 1054, tout ça en échange d'une aide pour reconquérir le trône de Constantinople. Les croisés finissent par accepter l'offre d'Alexis et tout le monde, les Vénitiens, les croisés et Alexis, tout le monde donc prend la mer pour Constantinople. Une fois débarqué devant la ville, Alexis IV espère alors un soulèvement populaire en sa faveur, soulèvement qui malheureusement ne se produit pas. Constantinople est donc assiégé, attaqué et prise le 17 juillet 1203. Alexis III prend la fuite, Isaac II libéré est réinstallé sur le trône et Alexis IV est nommé co-empereur le 1er août. Et c'est à ce moment-là que les choses commencent à mal se passer. Soit mauvaise foi, soit manque réel de moyens, Alexis IV traîne à fournir aux croisés l'argent et les hommes qu'il leur avait pourtant promis. Il leur demande de patienter. Obligés de rester à Constantinople, les croisés donc patientent et finissent par s'impatienter. La cohabitation devient de plus en plus difficile avec la population. Des affrontements se produisent. Et un de ces affrontements provoque même l'incendie d'une mosquée. Une mosquée à Constantinople, c'est logique, car cette ville est ce qu'on appellerait maintenant un centre cosmopolite, multiculturel. Mais pour les croisés, la présence de mosquées montre que les grecs sont des traîtres, des alliés des musulmans. Et par contre, pour les grecs, l'incendie de cette mosquée montre que les croisés sont des barbares, des violents, des soudards. Au fur et à mesure des semaines, des mois, la tension monte, de plus en plus. Et les habitants de Constantinople finissent par ne plus supporter la présence des croisés et de l'empereur installé par eux, Alexis IV. Et ce qui devait arriver arrive, les choses dégénèrent. Une révolte se produit. Début 1204, Alexis IV et Isaac II sont renversés et meurent. Alexis V, le nouvel empereur, est un adversaire déclaré des croisés. Alors, chassés de la ville de Constantinople, les croisés décident d'employer la force. Et en avril, ils assiègent la capitale de l'empire. Et le 13 avril 1204, ils la prennent d'assaut. Constantinople va alors être soumise au pillage pendant trois jours. La population ne subit pas trop de violence, mais la ville est littéralement mise à sac. Les croisés volent quasiment tout ce qui a de la valeur. Et ceci fait, ils décident de s'installer sur place. Oublie en effet la croisade, la terre sainte, le tombeau du Christ, Jérusalem oublié. Les chefs de la croisade se partagent les territoires de l'empire et c'est ainsi que sont créés un empire latin de Constantinople, un duché d'Athènes, un royaume de Thessalonique et un duché de Naxos. Venise, quant à elle, annexe plusieurs îles telles que la Crète. Mais certaines provinces de l'empire échappent à la conquête par les croisés. Et c'est dans ces provinces que sont fondés des états qui revendiquent la légitimité et la continuité de l'empire. Ce sont les empires de Nicée, de Trébisonde et le Despotat d'Épire. C'est l'empire de Nicée qui va prendre la tête de la lutte contre les envahisseurs, se renforcer, reconcréer progressivement une partie des territoires perdus et reprendre Constantinople en 1261. L'empire est refondé, mais un empire beaucoup plus faible et bien moins riche qu'avant. Il ne pourra pas résister à la pression turque et son histoire à partir de 1261 sera celle d'un lent déclin. Son territoire va se réduire de plus en plus jusqu'à se limiter à Constantinople et sa région, jusqu'à ce que finalement, en 1453, les turcs prennent Constantinople et signent la fin définitive de l'empire romain d'Orient. Et voilà, c'était donc l'histoire de la quatrième croisade. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, diffuser, partager, commenter. D'ailleurs, même si vous avez des critiques ou des remarques, même si le contenu ne vous a pas plu, même s'il y a des points qui ne vous plaisent pas, je vous encourage à commenter aussi car c'est comme ça que je peux faire avancer le contenu. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous, à très bientôt !